Les tentatives visant à régénérer l'Église catholique sont nombreuses et elles plongent les racines très loin en arrière. A la différence des mouvements réformateurs médiévaux, comme ceux des vaudois, des cathares ou des ujites, le littéranisme triomphe. C'est qu'il épouse les changements socioculturels du moment et qu'il est soutenu par quelques princes allemands qui aspirent à se soustraire à la fiscalité et à la tutelle du pape. La brèche ouverte par Litter, qui rend publiques ses 95 thèses à Wittenberg en 1517, s'élargit très vite. Ce que l'on connaît sous le nombre de réformes protestantes finira par une rupture avec Rome. Les affrontements religieux, qui expriment à la fois des tensions sociales et politiques, vont alimenter un long cycle de violences et de guerres en Europe. La réforme défendue par Luther s'appuie sur cinq principes théologiques. Les premiers, la Bible en langue vernaculaire doit être la seule source des doctrines. Deuxième, le salut ne peut venir que de la foi. Troisième, la justification du salut ne vient que de la seule grâce de Dieu, par opposition à la croyance dans le rôle des bonnes hèvres. Quatrième, en dehors de Jésus-Christ, tout médiataire, entre Dieu et les hommes, doit être supprimé, par opposition à l'intercession des saints. Et cinquième, seul Dieu doit être glorifié. Aucun culte ne doit être rendu à d'autres êtres, objets ou symboles. En somme, Luther remet en cause le rôle des médiataires de l'Église et l'autorité du pape. À cela s'ajoute sa critique des excès de la curie et sa dénonciation de la vente d'indulgences destinées à collecter des fonds. Les réformataires protestants présentent certaines caractéristiques communes, comme leur érudition humanistique et surtout les lecs qu'ils ont hérités des frères de la vie commune. Ces courants spirituels, nés ou peu y va, vers la fin du XVIe siècle, prônaient une expérience religieuse plus authentique et plus individualisée. Cependant, dans la pratique, la réforme s'est traduite par une pluralité des confessions protestantes, dont chacune est marquée de l'empreinte de son réformateur, Luther, Calvin, Zwingli ou autres. La Confession d'Absbourg et les noms donnés aux documents rédigés par Philippe Melanton, ami et disciple de Luther, pourraient être présentés en 1530 à la diète d'Absbourg, convoquée à la demande de l'empéraire Charles Kahn. Elle visait à fixer la doctrine luthérienne et aspirait en même temps à atteindre un compromis avec l'Église romaine. Elle n'allait cependant obtenir aucun succès. En effet, l'empéraire commande une réfutation à ses textes et même Luther les trouve trop conciliants. Son influence arrive cependant jusqu'à nos jours et on peut considérer la confession comme un signe d'identité de la confession d'Absbourg. Pendant la première à moitié du XVIe siècle, l'empéraire Charles Kahn combat en vain le lutheranisme sur les terres du Saint-Empire romain-germanique. L'appui d'Absbourg en 1555 finit par sanctionner la division confessionnelle des États de l'Empire. Selon un principe pragmatique, la religion du gouvernant doit être celle du sujet. Un demi-siècle plus tard, l'empéraire Ferdinand II menera avec succès sur le territoire de la branche centre-européenne de la maison d'Absbourg une campagne virulente de retour au catholicisme avec le soutien des jésuites et d'autres ordres religieux. A partir de 1520, le désaccord entre les réformés et l'Église romaine s'avère irréductible. La réponse de l'Église ne sera pas seulement réactive, comme les termes de contre-réforme pourraient le faire croire, mais aussi à sa façon rénovatrice. Elle a été conçue en même temps comme une réforme catholique. La fondation de nouveaux ordres religieux, dont les jésuites. L'établissement en 1542 de la Congrégation romaine de la Sainte Inquisition, vouée à l'élimination de toute dissidence. L'activité répressive des tribunaux inquisitoriaux dans différents territoires européens. La confection de l'index des livres interdits, dont c'est d'Erasme, et les conciles des Trente ont servi, dans leur globalité, à canaliser la réformulation institutionnelle et doctrinale d'une Église bien décidée, à faire prévaloir son autorité et son influence. La réaction de la hiérarchie catholique romaine face à la réforme protestante n'a pas été immédiate. L'empéaire Charles Caen exhorte les papes à réunir un concile sur les terres allemandes, mais Rome s'en méfie. Il est finalement convoqué à trente, c'est-à-dire au sang de l'Empire, mais sur les terres italiennes. Il durera presque vingt ans, au cours desquels la confession catholique a été réformulée. Outre la définition théologique de la Sainte Trinité, du mystère de l'Eucharistie, de la condition de la Vierge Marie, ou du rôle de sang, il a aspiré à réorganiser l'Église et à en finir avec les excès que l'institution reconnaissait en son sang. L'autorité de l'évêque en sortira à renforcer. De plus, outre l'émission, l'athénie périodique des conciles provinciaux, des signaux de diocesan et des visites pastorales devaient rarentir la régulation de la vie paroissiale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501